Voici le résultat de la recette de ce phare que j'ai fait dans le short précédent donc c'est le résultat voilà je vous fais un petit peu une petite présentation donc à savoir que la quantité dépend de vos besoins donc voilà on se retrouve tout de suite pour la recette de c'est ce phare aux oignons frits et c'est un bon bonjour à tous les amis quand allez vous allez bien donc aujourd'hui on va faire la recette de ce phare aux oignons frits donc je commence d'abord par le spa donc la vidéo est déjà en ligne donc ensuite on a les ingrédients qui s'affichent là donc on a les pélanques poulet la coriandre les oignons frits c'est ce qui sont paquets l'oignon la coriandre la tomate et les épices raisins secs l'huile et c'est tout donc dans les raisins secs préférez les blancs parce que j'avais pas de blanc donc c'est pour ça que j'ai mis les noirs donc voilà mettiez 200 grammes si vous pouvez user mais les raisins secs vous pouvez mettre 250 voilà donc dans une marmite on va mettre les quatre cuillères à soupe d'huile d'olive et huile de table mélangée donc ensuite je plonge mes pilons de poulet sont lavés et j'ai enlevé la peau parce que j'aime pas avec la peau donc après c'est vous c'est c'est vous qui voyez pour la peau donc voilà ensuite je mets tous les ingrédients donc les épices l'oignon la coriandre les tomates le sel et voilà tout donc ensuite je fais revenir on va dire six minutes à peu près donc tout en mélangeant de temps en temps donc voilà là ça je vous ai dit que je l'ai commencé bien avant la vidéo est déjà en ligne donc il n'y a pas besoin là je je vide un petit peu une moitié de citron confit ce sont les miens ce que moi j'ai fait j'ai pas mis la vidéo en ligne donc prochainement charla donc j'ai coupé un demi citron puis je l'ajoute donc voilà ensuite je laisse mijoter et je m'occupe je continue que la cefa moi je reviens de temps en temps il faut il faut mélanger donc temps le temps c'est dix minutes en tout pour faire revenir un petit peu les pilons de poulet avec pour qu'ils prennent bien les épices ensuite je vais ajouter les oignons frits comme vous voyez c'est ceux qui sont empaqués si vous n'aimez pas les oignons frits mettez les oignons tout court donc vous les coupez et mais ça demandera un petit peu plus de cuisson parce que voilà voilà ensuite qu'est ce que je vais rajouter j'égoutte les raisins secs et je les mets voilà 200 grammes vous pouvez même aller jusqu'à 250 grammes mettez les blancs c'est mieux que les noirs ils vont bien avec la couleur de la sauce et puis je pense qu'ils ont plus de goût donc moi j'avais les noirs donc j'ai utilisé les noirs donc après c'est des raisins secs voilà et puis j'ai mis 750 millilitres d'eau voilà à savoir que moi j'ai mis j'ai 10 à 12 pièces de pilon de poulet donc si vous voulez faire la même quantité que moi le miel j'ai mis que trois cuillères à soupe parce que je voulais pas que ça soit trop écœurant avec le sucre donc le sucre je l'ai mis à côté pour ceux qui veulent rajouter du sucre j'ai pas mis dans la sauce moi je préfère mieux voilà celui qui veut rajouter du sucre il rajoute du sucre donc ensuite je gratte la gousse d'ail la gousse de la noix de biscades de la noix de muscade l'équivalent d'une demi cuillère à café et puis vous voyez je laisse mijoter et je termine ma sfa donc que j'ai déjà commencé comme je vous ai dit que la vidéo est déjà en ligne je la mettrai dans le descriptif et si j'oublie vous me rappeler à l'ordre donc voilà à savoir que moi j'ai mis deux paquets c'est 500 non c'est un kilo pas de paquet de 500 grammes donc après vous utilisez la quantité que vous voulez donc donc là il faut surveiller je laisse réduire quand même vous voyez que la sauce c'est un petit peu mielleux donc là la sfa c'est la dernière étape à chaque fois je le fais je coupe en deux parce que j'ai toujours peur que ça ça la vapeur ne sort pas et du coup la sfa après elle est un petit peu pâteuse elle est donc ça va passer c'est pour ça que je préfère mieux la cuire en deux fois comme ça juste pour la deuxième étape à la première étape c'est pas c'est pas important donc là j'ai fini pour ma sfa là je goutte un petit peu le sel etc puis pour les pylons de poulet vous voyez ça réduit la sauce c'est épaissi notre but c'est pas d'avoir du jus c'est d'avoir une sauce assez épaisse parce qu'avec la sfa elle n'a pas besoin de je veux dire d'être arrosé avec le jus et tout donc très important et c'est bien réduire puis vous goûtez si maintenant si vous voulez mettre du sucre vous pouvez mettre du sucre mais moi j'en ai pas mis j'ai mis que le miel ça se sentait à peine donc donc ensuite là on va passer au dressage donc on va servir donc là j'ai mis la quantité que j'ai besoin puis j'ai mis les pylons de poulet bien sûr j'ai oublié de mettre les oeufs durs mais c'est voilà si vous voulez c'est pour ajouter un petit peu de on verra un petit peu un petit peu le plat donc voilà je les ai cuits à part et puis bien sûr je vais pas les cuire dedans et puis après j'ai décoré ma sfa avec et puis voilà donc là j'ai mis les pylons de poulet j'essaie un petit peu d'embellir un petit peu mon assiette parce qu'on avait des invités donc voilà et là vous voyez je mets la sauce mais sans que ce soit parce que la sauce elle est épaisse donc attention à ne pas noyer la sfa il faut que que ça soit juste comme pour la voilà juste lui mettre comme pour la décorer quoi et tout donc voilà vous voyez j'ai mis le sucre sur le côté et là je coupe les oeufs durs et puis voilà voilà les amis et bien j'espère que cette recette vous allez l'essayer vous allez l'aimer j'en suis sûr recettes très faciles tous les ingrédients vous les avez à la maison donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wadis on l'a dit partager la caisse salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh like like